Beaucoup de débats radio-télévisés aujourd'hui dans notre pays donnent la nausée. Ils sont devenus trop insipides et d'une monotonie intellectuelle qui évacue la créativité. Comme qui dirait, nous sommes tombés au ras de pâquerette, que de redites, que de haine, que de venin jeté en face et à la face de l'adversaire. On n'y apprend pas grand-chose de consistant. Or, il faut une nouvelle démarche stratégique. Il s'agit en effet de savoir qu'on peut débattre rationnellement de questions sécuritaires, qui précède toute volonté de développement. Des possibilités vertigineuses qu'offrent les sciences et techniques pour dompter toutes les formes d'énergie, maîtriser le savoir problématique, l'éducation, parfaire, qualifier et redonner à la femme sa juste place dans notre société, mais aussi renforcer une lucidité spirituelle qui évacue les mythes et idées saugrenues, mais qui convoque la raison. Ce sont là autant de problématiques majeures que nous montre notre environnement immédiat et qui prouvent que si nous avons de la volonté, nous pouvons bel et bien relever le défi humiliant du sous-développement, pensé, conceptualisé et mis en place depuis notre rencontre avec l'Occident. Tout nous parle en effet. Notre histoire, notre paléo-anthropologie, notre géographie, notre géologie, disons les entrailles de nos sous-sols, nos ressources forestières, halieutiques, minières, notre artisanat, notre tourisme, bref, notre patrimoine matériel et immatériel. Il y a toute cette chaîne culturelle et intellectuelle qu'il s'agit de comprendre et de décrypter pour la grande masse. La conscience morale de notre peuple en ce XXIe siècle exige qu'on ne traîne pas et qu'on prenne le taureau par les cornes. Il s'agit de vouloir vider le problématique contentieux née de notre sous-développement en acceptant d'exposer à la face du monde toutes nos virtualités et d'oser les mettre en pratique sans fioriture. Toutes les composantes socio-culturelles du peuple seront alors appelées à y prendre place. Pas seulement la frange politique qui semble être le sésame ouvre toutes les portes, non. La construction de l'imaginaire collectif sénégalais, positif, sera alors du domaine du possible, car encore une fois, même l'inaccompli bourdonne de sagesse et de vision salutaire. Il faut qu'on ose y aller en chantant.